Hey ! Ce hey était beaucoup trop long. Avant de commencer cette petite vidéo, je voudrais simplement vous rappeler de ne pas oublier de mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ou si simplement vous souhaitez me soutenir, ça me permettra d'avoir un meilleur référencement. Par ailleurs, je vous encourage aussi à partager ou commenter la vidéo, ça sera tout aussi bénéfique. Vous pouvez dire n'importe quoi qui vous passe par l'esprit par rapport à cette vidéo. Par exemple, le fait que je porte des lunettes alors que d'habitude je n'ai jamais de lunettes. C'est peut-être parce que d'habitude je porte des lentilles. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer de porter une fois mes lunettes ? Je ne sais pas pourquoi, je sens d'avance qu'il y aura des commentaires là-dessus. Je me suis rendu compte au travers de mon métier de facteur qu'il y avait parfois des expressions ou certaines façons de parler qui étaient spécifiques à ce métier-là. Et je pense que dans tous les métiers, on a des langages secrets. J'avais envie de vous en parler en toute simplicité pour vous faire découvrir ces petites curiosités. Nous, quand on doit renvoyer du courrier à l'expéditeur, on ne dit pas qu'on renvoie le courrier à l'expéditeur. Non. On dit qu'on tue le courrier. Oui, ça nous arrive de tuer votre courrier. On prend un couteau et puis on charcute la lettre. Non, je déconne. Je me suis rendu compte que ça pouvait amener à des situations qu'on pourrait qualifier d'insolites. Je veux dire, entre nous, ça passe. On sait très bien ce que ça veut dire. Mais il m'est arrivé une situation assez drôle, puisqu'un client est venu vers moi en courant dans la rue. Il me tend du courrier et me dit « S'il vous plaît, s'il vous plaît, cette personne n'habite plus ici. » Moi, je prends le courrier, bien entendu. Je suis prêt à l'envoyer. Et en prenant le courrier, je dis « Ah, il n'y a pas de souci. Je vais le tuer. » Et je pars. Voilà. Et un peu plus tard, je me suis rendu compte que cette personne n'avait probablement pas compris que je parlais du courrier. Il n'habite plus à cette adresse. Il n'y a pas de souci, je vais le tuer. Quoi ? Eh ouais. En parlant de courrier qu'il faut renvoyer à l'expéditeur, je pense à toutes ces personnes qui mettent du courrier dans les boîtes aux lettres jaunes en écrivant dessus NPAI. Il n'habite plus à l'adresse indiquée pour que le courrier soit renvoyé à l'expéditeur. En fait, nous, on n'utilise plus cette expression NPAI. En fait, nous, on dit qu'il est en réflexe. C'est-à-dire qu'on colle des étiquettes qui sont désignées comme « retour de l'information à l'expéditeur ». Réflexe ! C'est évident ! Pour lesquelles on doit cocher une des quatre cases. Donc, soit défaut d'accès ou d'adressage, destinataire inconnu à l'adresse, pli refusé par destinataire ou pli avisé non réclamé. En général, nous, c'est plutôt les deux premiers qu'on coche. Et à chaque fois qu'on a du courrier à renvoyer, il faut faire une petite étiquette. Donc, parfois, quand on a 100 courriers ou 200 courriers à renvoyer, ce qui peut arriver quand on a vraiment beaucoup de courriers, il faut cocher une petite case et coller l'étiquette. Et ça, ça prend du temps. C'est un réflexe à prendre. Et en reprenant les quatre choix qu'on peut mettre sur l'étiquette, ça me fait penser au défaut d'accès. C'est vrai que souvent, plus particulièrement en ville, on a du mal à accéder aux boîtes aux lettres ou carrément à insérer du courrier dans les boîtes aux lettres. Parce que ce n'est pas normalisé. Mais ça veut dire quoi, normalisé ? Et ça m'est arrivé plusieurs fois que des clients me disent « Mais ma boîte aux lettres est normalisée. On peut mettre du courrier dedans. » T'es un rigolo, toi. Normalisé, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'ouvrir votre boîte aux lettres par à l'avant, donc depuis la voie publique, avec notre clé qui ouvre toutes les boîtes aux lettres, pour pouvoir mettre des paquets dedans. Des paquets qui ne sont pas contre-signature. Ça veut aussi dire que la taille de la boîte aux lettres nous permet de mettre des paquets dedans. Ce qu'on appelle en général des petits paquets ou des colis. Même si ce n'est pas la même chose. Des colis, c'est des colis. C'est plutôt des boîtes. Et des petits paquets, c'est plutôt des petits paquets. Donc ça, c'est des petits paquets. Ça peut être souple, ça peut être rond, ça peut faire du bruit quand on appuie dessus. Quand ça peut rentrer dans la boîte aux lettres, et quand on peut ouvrir votre boîte aux lettres, là, on peut dire qu'elle est normalisée. Alors, vous voyez, là, le paquet rentre absolument pas dedans. Et je pourrais essayer de bourriner comme un malade, mais je risquerais de déchirer le paquet. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise l'accès normalisé. Petite clé qui ouvre normalement. Ça permet ensuite de mettre le paquet dedans. Si vous pouviez aussi éviter de la mettre à ras de terre pour qu'on n'ait pas à se baisser de notre vélo et se péter le dos juste pour pouvoir mettre une lettre dedans, ça serait gentil. Ça fait chier. Les accès normalisés dans des immeubles, ce n'est pas simplement une porte qui est normale avec une poignée. Ça ne veut pas dire qu'on peut rentrer dedans comme ça. Un accès normalisé, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une clé spécifique à l'immeuble pour rentrer dans l'immeuble. Ça veut dire qu'on peut utiliser notre clé à nous, ou alors de mettre un accès avec un petit badge. Ce qu'on appelle un badge vigique qu'on charge tous les matins. C'est un accès sécurisé. Et en fait, il faut l'accord et l'action du propriétaire ou du syndic pour pouvoir avoir cet accès normalisé pour les facteurs. Mais ça arrive que certains ne soient pas très très chauds pour le faire faire. Donc ouais, c'est un peu chiant parfois quand on a 5 trousseaux de 20 clés sécurisés pour chaque immeuble sur une seule tournée. C'est un peu du temps perdu pour nous. Donc normalisez, s'il vous plaît. C'est marrant parce que quand on a des tournées où on fait le tri avant de partir en distribution, au centre, on a ce qu'on appelle des bacs ou des caissettes. On va me dire, c'est quoi la différence entre les deux ? Ce n'est pas du tout la même chose. Les bacs, c'est ça. Et les caissettes, c'est ça. Voilà. Il y en a une qui est grise, l'autre qui est orange et un peu plus petite. Les deux servent à des choses spécifiques, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas très intéressant pour vous. Mais c'est assez amusant de se dire qu'il y en a un qui s'appelle bac et l'autre caissette. Je vais rappeler ça le bac gris et le bac orange, tout simplement. Parce que du coup, quand tu es nouveau et que tu arrives, tu ne sais pas trop faire la différence entre les deux. Certains disent les bacs, la caissette. Il ne faut surtout pas se tromper. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Il ne faut pas les mélanger sur les structures. Et si tu le fais... Donc, il faut faire attention. Vous avez probablement vu que ça arrive de plus en plus souvent que ce ne soit pas le même facteur qui est sur votre tournée. Il y a souvent des facteurs remplaçants. On appelle ça des facteurs remplaçants quand on discute avec vous. Ou d'un coup, il y a un facteur qui n'est pas un facteur remplaçant, qui est titulaire d'une autre tournée qui passe sur votre quartier. Déjà, en ce moment, à la poste, il y a différents types de facteurs. C'est parce qu'il y a pas mal de chamboulement, il y a toutes sortes de réorganisations qui se font. Ce qui fait qu'on se retrouve avec pas mal d'intitulés de postes différents. Le facteur remplaçant, le facteur rouleur, le facteur polyvalent, le facteur d'avenir, le facteur d'équipe, le facteur qualité, le facteur service expert. Moins un. Et le facteur titulaire. Et tous les types de facteurs que je viens de vous énumérer sont en fait plus ou moins la même chose pour certains d'entre eux. Puis il y en a d'autres qui sont amenés à disparaître et à être remplacés par de nouveaux intitulés. Mais ce sont en général des facteurs qui vont être amenés à faire du remplacement sur certaines tournées. Mais oui, il y a tous ces types de noms de facteurs. Donc on n'est pas juste simple en facteur en général. Le facteur est bien plus que ça. Mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Sur les remplacements de tournées, par exemple, moi, je ne suis pas un facteur titulaire. J'ai une tournée que je fais du mercredi au samedi. Mais le lundi et le mardi, je fais du remplacement sur d'autres tournées. Et il faut savoir que le lundi et le mardi, sur le site sur lequel je travaille, nous faisons ce qu'on appelle la sécable. C'est-à-dire que ma tournée, que je fais du mercredi au samedi généralement, est découpée en plusieurs morceaux qui sont répartis entre les différents facteurs de mon équipe. Afin de permettre à d'autres facteurs d'être en repos. C'est pour éviter d'avoir une tournée à découvert qui ne peut pas être sortie et d'avoir des problèmes défectifs. Et pour pallier aux problèmes éventuels d'avoir trop de travail le lundi et le mardi du fait de s'être sécable, normalement, ces jours-là sont censés être des jours faibles en trafic de courrier. La densité de courrier est censée être moins importante sur toute la tournée, ce qui nous permet de faire une petite partie en plus. Après, en vérité, parfois on a beaucoup de courrier, parfois on n'en a pas beaucoup. Ça dépend des périodes, tout simplement. Ça dépend aussi si on tombe sur le jour des factures, des impôts. C'est un peu la loterie. Tiens, ce qui est amusant aussi, c'est que les titulaires qui ont leur tournée à eux, ont dit qu'ils ont acheté leur tournée. Et quand je dis ça aux gens, parfois c'est « ouah, quoi ? » « Mais il faut acheter des tournées ! » Oui, on participe même d'ailleurs à des ventes aux enchères. On fait ça dans des caves secrètes, on fume des cigares, on a des armes, de la cocaïne. Personne ne sait où on est, personne ne sait ce qu'on fait. On trafique, on échange des tournées sans qu'aucun client ne sache ce qu'on fait. Mais pourquoi on le fait ? On est des fous, on est des facteurs. Bon, en fait, je vous avoue, c'est simplement un moment où on propose d'acheter des tournées qui n'ont pas ou plus de titulaires, pour des facteurs qui peuvent les acheter par priorité, en général par ordre d'ancienneté. Du coup, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de cigare, mais il y a de la baston quand même, parce que quand on veut une tournée qui est vachement bien, on a envie vraiment de l'avoir. On ne peut pas dire grand-chose quand on n'est pas prioritaire, mais voilà. C'est marrant quand même qu'on utilise le même terme pour les boîtes aux lettres où on met le courrier et les boîtes aux lettres où on expédie le courrier. En même temps, c'est des boîtes aux lettres, donc on ne pourrait pas appeler ça des boîtes d'autre chose. On pourrait appeler ça des boîtes de réception ou des boîtes d'expédition. Quoi ? Ah oui, ça se fait sur Internet, oui. Ce n'est pas si bête, en fait. On a des téléphones pro maintenant pour faire signer les recommandés. Je ne sais pas si vous avez vu, soit on fait signer avec le doigt, soit avec un stylet qui ne fonctionne pas très bien, du coup on fait quand même signer avec le doigt. Mais nous, on appelle ça en fait le factéo. Mais vous, on ne vous le dit pas, on ne dit pas signer sur le factéo, on dit signer sur le téléphone, s'il vous plaît. Bah oui, si on vous dit de signer sur le factéo, vous allez faire « Mais il est où le factéo sur le téléphone ? » C'est le téléphone. Mais on appelle ça comme ça pour que ce soit plus stylé, parce que c'est l'outil qu'on utilise avec toutes nos applications professionnelles dessus. D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant, on a plein de services qui sont désignés par des petits mots qui se finissent en haut. Du coup, ça rime et on pourra bientôt sortir un tube. On a le factéo, avec le tracé, proposuro, sigo, avec des adésios. En parlant de trucs marrants, il y a une chose assez sérieuse dont je voudrais parler avec vous. Donc, asseyez-vous s'il vous plaît, prenez votre cahier, un stylo et prenez des notes. Au moment où on est dans l'entrée d'un immeuble ou devant une maison et qu'on distribue le courrier et que subitement, on vous croise, on peut décider très gentiment entre nous de vous donner le courrier. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une réaction cérébrale et inaltérable qui vous entraîne à dire cette blague. Je le prends, mais les factures, vous pouvez vous les garder. On ne sait plus comment rigoler, nous, maintenant, parce qu'on l'entend tout le temps, cette blague, tout le temps. Moi, je l'ai déjà entendu plusieurs fois par jour, des fois, trois, quatre fois dans la journée. C'est possible, c'est vrai, je vous jure. Par semaine, c'est sûr qu'on l'entend plusieurs fois. Donc, s'il vous plaît, je ne sais plus comment faire semblant de rire à cette blague. Je veux être gentil. Je veux être gentil. Je veux vous montrer que j'ai de l'affection pour vous, mais au bout d'un moment, je veux dire, quand ça fait 300 milliards de fois que tu l'as entendée, cette blague, moi, je pète un câble. Je ne sais plus quoi faire. Arrêtez, parce que les hommes de Cro-Magnon, ils la faisaient déjà à l'époque. Ils délivraient des rochers gravés et on disait... Tout ce qu'on voit, c'est au chantier, il faut la facture. Bon, alors, il y a des variantes. Ça, je l'accorde. Hé, pas de facture, hein. Hé, les factures, vous pouvez les cacher. Ou parfois, pour changer. Ah, et je prends seulement l'échec, ou s'il y a de l'espèce. Pour nous, c'est un travail de réussir à vous faire croire qu'on rigole réellement à cette blague. On s'entraîne, on fait des groupes de travail au centre de tri, on se prend une heure ou deux, on fait des cours d'improvisation, voilà, en marchant à la rue, on distribue... Hé, les factures, non, vous pouvez les garder. Ah non, Edouard, mais là, ton rire, tu n'es pas réaliste du tout. T'es viré. Ah, quand tu chiales, par contre, c'est pas mal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'ai un factéo avec pradéo et tracéo, je fais des rocigots, des adhésiots, j'aime le chocolat, les oreos, je pars en colo, je suis pas maso. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !